Vous avez lu ce passage ? Sœur Li, Sœur Fang, la dernière fois, j'ai témoigné afin d'attester que le Seigneur Jésus était déjà revenu sous les traits de Dieu Tout-Puissant, Dieu incarné. Tout à fait. On a exprimé de nombreuses vérités et accompli l'œuvre du jugement dans les derniers jours. Tout le monde ressent que l'œuvre de Dieu Tout-Puissant est en accord avec la prophétie biblique et désire étudier le vrai chemin. Oh, grâce à Dieu ! Ils ont soulevé de nombreuses questions que je ne parvenais pas à expliquer totalement. Nous allons donc échanger avec vous aujourd'hui et répondre à des questions pratiques. D'accord. Permettez-moi de poser une question. Le Seigneur Jésus a dit, « Mes brebis entendent ma voix. » Toutefois, nous avons été égarés par le pasteur et l'ancien. Nous ne faisions qu'attendre que le Seigneur vienne sur un nuage et nous emporte au royaume des cieux, sans chercher à entendre la voix de Dieu. Bien que certaines personnes ont témoigné des paroles de Dieu Tout-Puissant, nous n'avons pas écouté. Nous avons donc attendu le Seigneur pendant de nombreuses années, mais nous ne l'avons toujours pas accueilli. Oui, c'est bien. Tout à fait. Grâce soit rendue au Seigneur. Ce n'est que le jour où je vous ai entendu témoigner de l'œuvre de Dieu Tout-Puissant dans les derniers jours que j'ai compris que le Seigneur reviendrait pour appeler ses brebis. Notre attente de la venue du Seigneur consiste à chercher à entendre sa voix. Oui, c'est sûr. Mais à présent, notre principale difficulté est que nous ignorons comment nous devrions écouter la voix du Seigneur. Nous ne parvenons pas non plus à distinguer la voix de Dieu de la voix de l'homme. Merci de partager avec nous de quelle manière nous pouvons être sûrs que c'est la voix du Seigneur. C'est une excellente idée. Cette question porte sur l'élément fondamental. C'est vrai. Étant capable de distinguer la voix du Seigneur, nous n'avons aucun moyen de l'accueillir. Exact. Oui, tout à fait. Nous ne sommes pas parvenus à accueillir le Seigneur durant ces années à cause de ça. Nous devons écouter très attentivement aujourd'hui. Grâce soit rendue à Dieu. Comment entendons-nous la voix de Dieu ? L'étendue de nos qualités ou de notre expérience n'a aucune importance pour ça. En ayant foi en le Seigneur Jésus, que ressentons-nous lorsque nous entendons nombre de Ses paroles ? Bien que nous n'ayons aucune expérience et connaissance des paroles du Seigneur, à l'instant même où nous les entendons, nous ressentons qu'elles sont la vérité, qu'elles sont investies de pouvoir et d'autorité. Oui. D'où vient ce sentiment ? Est-il le fruit de notre expérience ? Non. C'est le fruit de notre inspiration et de notre intuition. Ceci suffit à prouver que les personnes qui possèdent un cœur et un esprit peuvent toutes ressentir que les paroles de Dieu sont investies de pouvoir et d'autorité. Voilà ce que c'est que d'entendre la voix de Dieu. Oui. Oui, la réponse. Qui plus est, la principale différence entre la voix de Dieu et celle de l'homme réside dans le fait que la voix de Dieu est la vérité et elle est investie de pouvoir et d'autorité. Nous le ressentons dès que nous l'entendons. Que nous puissions ou non l'exprimer par des paroles, le sentiment est clair. Exact. Il est plus facile de distinguer la voix de l'homme. À peine l'avons-nous entendu que nous ressentons qu'elle est compréhensible et réalisable. Nous ne ressentons pas le moindre pouvoir ou la moindre autorité dans les paroles de l'homme. Et nous pouvons encore moins confirmer qu'il s'agit de la vérité. Voilà la principale différence entre les paroles de Dieu et les paroles de l'homme. Oui, absolument. Tout à fait vrai. Je comprends. Absolument. Par exemple, mes chers amis, nous voyons que les paroles du Seigneur Jésus sont investies de pouvoir et d'autorité. Dès que nous les entendons, nous pouvons confirmer qu'elles sont la vérité. Elles sont profondes, mystérieuses et au-delà de la mesure de l'homme. Elles sont au-delà de la mesure de l'homme. N'est-ce pas que ce que je dis est vrai ? Grâce soit rendu à Dieu. Rendons grâce à Dieu. À présent, regardons les paroles des apôtres dans la Bible. Bien que la plupart soient nées d'une illumination par le Saint-Esprit, elles ne détiennent ni autorité ni pouvoir. Il s'agit simplement de paroles correctes, de paroles bénéfiques pour les gens. Abordons également cette question. Est-ce qu'un homme pourrait prononcer les paroles qu'a prononcées le Seigneur Jésus ? Non. Non, personne, aucun être ne saurait rivaliser. C'est exact. Ceux-ci confirment que les paroles du Seigneur Jésus sont la voix de Dieu. En faisant des comparaisons comme celle-ci, ne sommes-nous pas capables de faire la distinction entre la voix de Dieu et la voix de l'homme ? Bien sûr. Mixen, en échangeant de la sorte, nous pouvons distinguer la voix de Dieu et la voix de l'homme. C'est facile et très simple. C'est vraiment formidable. Rendons grâce à Dieu. Oui, rendons grâce à Dieu. Mes sœurs, j'aimerais vraiment savoir comment vous pouvez être certaine que les paroles de Dieu Tout-Puissant sont la voix de Dieu. Pourriez-vous nous en parler, s'il vous plaît ? D'accord. Oui, expliquez. Oui, avec joie. Dieu Tout-Puissant a exprimé de nombreuses vérités en accomplissant l'œuvre du jugement dans les derniers jours. Quant à nous, nous ne savions pas qu'il s'agissait de la voix de Dieu avant d'avoir entendu que toutes les paroles de Dieu Tout-Puissant sont la vérité et sont investies d'autorité et de pouvoir. Regardons donc une vidéo des paroles de Dieu Tout-Puissant. Écoutons et voyons si les paroles de Dieu Tout-Puissant sont vraiment la vérité et la voix de Dieu. D'accord ? Oui, d'accord. Nous l'avons regardée la dernière fois. Allez-y, regardez-la. C'était bien. Génial. Oui, c'est formidable. Je suis impatient de découvrir ce film. Je fais mon œuvre dans tout l'univers. Et à l'est, des coups fracassants éclatent sans fin, secouant toutes les confessions religieuses. C'est ma voix qui a conduit tous les hommes jusqu'à ce jour. Je laisse ma voix être celle qui conquiert l'homme. Ils tombent tous dans ce fleuve et se soumettent tous devant moi. Car j'ai longtemps réclamé ma gloire sur toute la terre et je l'ai de nouveau répandue à l'est. Qui ne veut pas voir ma gloire ? Qui n'attend pas impatiemment mon retour ? Qui n'a pas soif de ma réapparition ? Qui ne se languit pas de ma beauté ? Qui ne viendrait pas à la lumière ? Qui ne verrait pas la richesse de Canaan ? Qui ne souhaite pas le retour du Rédempteur ? Qui n'adore pas le Tout-Puissant ? Ma voix doit s'étendre sur toute la terre. Faisant face à mes élus, je veux leur dire plus de paroles. Comme les puissants tonnerres qui secouent les montagnes et les rivières. Je dis mes paroles à tout l'univers et à l'humanité. C'est pourquoi les paroles dans ma bouche deviennent le trésor de l'homme et tous les hommes chérissent mes paroles. L'éclair illumine de l'Est jusqu'à l'Ouest. Mes paroles sont telles que l'homme déteste les abandonnés et les trouve insondables, mais en plus, l'homme se réjouit en elles. Comme un nouveau-né, tous les hommes sont heureux et joyeux, célébrant ma venue. À cause de ma voix, je ferai venir tous les hommes devant moi. Amen. C'est formidable. Désormais, j'entrerai officiellement parmi les hommes pour qu'ils viennent m'adorer. La gloire que je donne et mes paroles font que tous les hommes viennent devant moi et voient que les éclairs apparaissent depuis l'Est et que je suis aussi descendue sur le mont des Oliviers de l'Est. Ils verront que je suis déjà depuis longtemps sur la terre, non plus le Fils des Juifs, mais l'éclair de l'Est. Car je suis ressuscité depuis longtemps. Je suis parti d'entre les hommes, puis j'ai réapparu parmi les hommes dans la gloire. Je suis celui qui a été adoré durant des siècles innombrables avant maintenant. Et je suis aussi le nourrisson qui fut abandonné par les Israélites des siècles innombrables avant maintenant. De plus, je suis le tout-glorieux Dieu tout-puissant de l'ère actuelle. Amen. Que tous viennent devant mon trône pour voir mon visage glorieux, entendre ma voix et voir mes actions. C'est là toute ma volonté. C'est la fin et le point culminant de mon plan, ainsi que le but de ma gestion. que chaque nation m'adore, que toute langue me reconnaisse, que tout homme se confie à moi, que tout peuple soit assujetti à moi. Amen. Ces paroles sont investies d'autorité. J'ai le sentiment qu'il pourrait s'agir de la voix des dieux. Tout à fait. Quand je tourne mon visage vers l'univers pour parler, toute l'humanité entend ma voix et alors voit toutes les œuvres que j'ai réalisées dans l'univers. Ceux qui vont à l'encontre de ma volonté, c'est-à-dire ceux qui s'opposent à moi par les actes de l'homme, tomberont sous mon châtiment. Je prendrai la multitude d'étoiles dans les cieux et les renouvellerai. Et grâce à moi, le soleil et la lune se renouvelleront. Les cieux ne seront plus comme ils étaient. La myriade de choses sur la terre sera renouvelée. Tout deviendra complet par mes paroles. Les nombreuses nations de l'univers seront réparties de nouveau et remplacées par ma nation, afin que les nations sur la terre disparaissent à jamais et deviennent une nation qui me vénère. Toutes les nations de la terre seront détruites et cesseront d'exister. Des êtres humains dans l'univers, tous ceux qui appartiennent au diable seront exterminés. Tous ceux qui adorent Satan seront ravagés par mon feu ardent. C'est-à-dire à l'exception de ceux qui vont maintenant avec mon flot. Le reste sera réduit en cendres. Quand je châtirai les nombreux peuples, ceux du monde religieux reviendront à divers degrés, à mon royaume, vaincus par mes œuvres, parce qu'ils auront vu l'avènement du saint sur une nuée blanche. Tous les hommes suivront leur propre genre et recevront des châtiments variants selon ce qu'ils ont fait. Ceux qui se sont dressés contre moi périront tous. Quant à ceux dont les actions sur la terre ne m'ont pas impliqué, à cause de la manière dont ils se sont acquittés, ils continueront d'exister sur la terre sous la gouvernance de mes fils et de mon peuple. Je me révélerai à la myriade de peuples et aux innombrables nations en prononçant de ma propre voix sur la terre pour proclamer l'accomplissement de mon grand travail, pour que tous les hommes puissent voir de leurs propres yeux. Amen ! Frères et sœurs, lisons un passage des paroles de Dieu Tout-Puissant. Rendez-vous à la page 332. J'aimerais lire. D'accord. C'est juste là. Dieu Tout-Puissant dit, « Quand j'ai créé le monde, j'ai façonné toutes choses selon leur espèce, en formant visiblement chaque chose selon son espèce. Au fur et à mesure que la fin de mon plan de gestion approche, je vais restaurer l'ancien état de la création. Je vais tout ramener à la forme originelle, tout en changeant profondément, afin que tout s'aligne de nouveau avec mon plan. Le temps est venu. La dernière étape de mon plan est sur le point d'être accomplie. Ah, vieux monde impur ! Tu te prosterneras sûrement devant mes paroles. Tu seras certainement réduit à néant par mon plan. Ah, myriade de choses de la création, vous allez tous bénéficier de la vie nouvelle dans mes paroles. Vous avez maintenant le Seigneur suprême. Ah, nouveau monde pur et sans tâche ! Tu renaîtras sûrement dans ma gloire. Ah, montagne de Sion, ne te tais plus ! Je suis revenu en triomphe. Du milieu de la création, je scrute toute la terre. Sur terre, l'homme a commencé une nouvelle vie et jouit d'un nouvel espoir. Ah, mon peuple, comment ne pouvez-vous pas revenir à la vie grâce à ma lumière ? Comment ne pas sauter de joie sous ma direction ? Les terres crient de joie, les eaux fondent de la cacophonie avec un rire joyeux. Ah, Israël ressuscité ! Comment peux-tu ne pas sentir la fierté à cause de ma prédestination ? Qui a pleuré ? Qui a gémi ? L'Israël d'autrefois a cessé d'être. Et l'Israël d'aujourd'hui s'est levé, s'est érigé et est imposant dans le monde, subsiste dans les cœurs de tous les hommes. L'Israël d'aujourd'hui atteindra sûrement la source de l'existence à travers mon peuple. Ah, Égypte haineuse ! Sûrement tu ne t'opposeras pas à moi ! Comment peux-tu profiter de ma miséricorde et essayer d'échapper à mon châtiment ? Comment peux-tu ne pas exister dans mon châtiment ? Tous ceux que j'aime vivront sûrement pour l'éternité et tous ceux qui se dresseront contre moi seront certainement châtiés par moi pour l'éternité. Car je suis un Dieu jaloux. Je n'épargnerai pas tous les hommes pour tout ce qu'ils ont fait. Je veillerai sur toute la terre et apparaissant de l'Orient avec justice, majesté, colère et châtiment. Je me révélerai aux myriades des hôtes de l'humanité. Amen ! Ces paroles sont formidables de la vérité. Ah ! Grâce soit rendue à Dieu ! Que ressentez-vous après avoir lu ces passages de la parole de Dieu Tout-Puissant ? C'est formidable ! Êtes-vous capable de déceler qu'il s'agit de la voix de Dieu ? Ah oui ! Les paroles de Dieu Tout-Puissant sont vraiment investies d'autorité, elles sont investies de pouvoir. Il s'agit en effet de la voix de Dieu ? Oui ! Les paroles de Dieu Tout-Puissant sont exaltantes. Vous avez raison. Personne ne peut prononcer ces paroles. Il s'agit de la voix de Dieu. La voix de Dieu ? Pourquoi je ne parviens pas à l'entendre ? Ça ressemble beaucoup aux paroles d'un homme. Exact. Le pasteur et l'ancien comprennent mieux la Bible que nous. Eux-mêmes ne peuvent pas faire la différence. Comment pouvons-nous reconnaître la voix de Dieu ? Les paroles de Dieu Tout-Puissant sont exaltantes. Je me suis sentie envahie d'une profonde révérence en les entendant. C'est vrai. La parole de Dieu est la parole de Dieu. Bien que nous ne comprenions pas la vérité et que nous ne connaissions pas Dieu, dès que nous entendons la parole de Dieu, nous éprouvons un autre sentiment. C'est exactement ça. Cette fois, on peut tous entendre la voix de Dieu. Oui, nous aussi nous entendons. Rendons grâce à Dieu. Quand nous lisons les paroles de Dieu Tout-Puissant, nous éprouvons tous les mêmes sentiments. Nous ressentons tous qu'il s'agit des paroles adressées par Dieu à l'humanité. À part Dieu, qui pourrait s'adresser à toute l'humanité ? Qui pourrait exprimer à l'humanité l'intention de Dieu de sauver l'humanité ? Qui pourrait déclarer de manière aussi claire à toute l'humanité le plan de Dieu pour Son œuvre des derniers jours et la fin et la destination de l'humanité ? Qui pourrait déclarer solennellement les décrets administratifs de Dieu à l'univers ? À part Dieu, personne. C'est vrai ? Il en est réellement ainsi. Seul Dieu pourrait le faire. Tout à fait, exact. Dieu Tout-Puissant s'adresse à toute l'humanité et permet à l'homme de ressentir le pouvoir et l'autorité des paroles de Dieu. Les paroles de Dieu Tout-Puissant sont l'expression directe de Dieu. Elles sont la voix de Dieu. Amen. Nous pouvons prendre toutes les paroles prononcées par Dieu Tout-Puissant comme si elles étaient adressées à toute l'humanité par Dieu depuis le troisième ciel. Ici, Dieu Tout-Puissant parle en tant que Créateur à l'humanité, manifestant à l'humanité Son tempérament de justice et de majesté qui ne sauraient être offensés. Lorsque les brebis de Dieu entendent les paroles de Dieu, bien qu'elles n'en comprennent pas la vérité au début et bien qu'elles n'en aient aucune expérience, elles ressentent que chaque parole de Dieu Tout-Puissant est investie de pouvoir et d'autorité et peuvent réaffirmer qu'elles sont la voix de Dieu et les propos directs de l'Esprit de Dieu. Amen. C'est ça. C'est tout à fait ça. Les élus de Dieu n'ont besoin que d'entendre les paroles de Dieu pour affirmer qu'il s'agit de Sa voix. Quel est le problème ici ? Pouvez-vous me l'expliquer ? Dieu Tout-Puissant incarné dans les derniers jours s'adresse à toute l'humanité. Mais combien d'entre nous peuvent entendre la voix de Dieu ? Il y a à présent de nombreuses personnes dans les cercles religieux qui voient que Dieu Tout-Puissant s'exprime, mais qui en L'entendant ne peuvent pas reconnaître qu'il s'agit de la voix de Dieu. Ils traitent même les paroles prononcées par Dieu comme des paroles humaines et vont jusqu'à utiliser des conceptions humaines pour le juger, le calomnier et le condamner. Ces personnes ont-elles un cœur qui craint Dieu ? Non ! Non, c'est tout à fait ça. Ne sont-elles pas semblables aux pharisiens du passé ? Elles haïssent toute la vérité et condamnent Dieu. Oui, c'est vrai. C'est tout à fait vrai. Les paroles de Dieu sont investies d'une si grande autorité, d'un si grand pouvoir, mais elles n'entendent pas le moins du monde que ces paroles sont la voix de Dieu. De telles personnes peuvent-elles être les brebis de Dieu ? Non ! Elles ne sont pas capables d'entendre la voix de Dieu. Elles ne sont clairement pas ces brebis. C'est vrai. Oui. Les cœurs sont aveuglés bien qu'elles entendent. Elles ne savent pas et bien qu'elles voient, elles ne parviennent pas à comprendre. Comment de telles personnes pourraient-elles être dignes d'être enlevées ? Elles ne peuvent vraiment pas être enlevées. Oui, c'est vrai. Dieu incarné dans les derniers jours a énoncé la vérité et a démasqué les membres des cercles religieux, les vrais croyants et les imposteurs, les amoureux de la vérité et ceux qui la haïssent, les vierges sages et les vierges folles, tous les gens sont naturellement divisés, chacun avec les siens. Amen. Comme le dit Dieu Tout-Puissant, tous les méchants seront châtiés par les paroles dans la bouche de Dieu. Tous les justes seront bénis par les paroles dans sa bouche. Ainsi, ceux qui peuvent entendre la voix de Dieu ont rencontré la seconde venue du Seigneur, ont été enlevés devant le trône de Dieu et participent au festin des noces de l'agneau. Ces gens sont les vierges sages et les plus heureux des hommes. Grâce à Dieu à Dieu ! L'œuvre de Dieu est si authentique, si concrète, que Dieu est sage. Amen. En s'incarnant et en s'exprimant, Dieu marque la différence entre la vierge sage et la vierge folle. Oui, oui, oui. La parole de Dieu détermine qui sera enlevée et qui sera rejetée. Ceci montre totalement la justice et la droiture de Dieu. Dieu ne favorise vraiment personne. Oui, rendons grâce à Dieu. Rendons grâce à Dieu. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada